Je viens de regarder la vidéo de Robin Sharma dans laquelle il partage justement le fait de se lever à 5h du matin. Pour moi c'est une réalité. Juste faire un focus quelques instants. Depuis très jeune je me suivais toujours plus tôt que l'heure pour laquelle je devais aller travailler ou aller à l'école. Parce que j'adorais me lever le matin. Au début c'était par rapport au sport, je faisais des pompes, des abdos parce que je voulais devenir un boxeur professionnel. C'était un de mes rêves que j'ai eu la chance d'accomplir. Pas professionnel mais en tout cas d'aller au plus loin possible de l'art de la boxe. Et finalement maintenant je me lève encore plus tôt qu'avant parce que je trouve vraiment tellement de plaisir à me lever à 4h30 en hiver et à 3h30 le matin en été. C'est finalement ce plaisir d'avoir du calme, de travailler. Et là justement Robin Sharma à travers la vidéo que je partage avec toi dans la description. Il explique que rejoindre le club des gens du 5h du matin. C'est cette puissance de pouvoir impacter la première heure du matin. La première heure quand tu te lèves le matin est celle qui va impacter tout le reste de ta journée. Tu as déjà dû le remarquer quand tu te lèves le matin. Des fois tu sais que ça va être un bon jour et des fois tu sais que ça ne va pas être un bon jour. Et la bonne nouvelle c'est quand tu te lèves à 5h du matin, même si tu te dis que ça ne va pas être un bon jour, l'heure que tu vas prendre pour soit réfléchir, méditer, écrire, lire, penser, flâner, regarder des vidéos sur YouTube, travailler sur un blog, écrire un article, envoyer des messages à des amis, remercier les personnes que tu as vues ces jours-ci, ces semaines dernières, ces semaines passées, ces mois passés. Toutes ces choses-là vont te permettre de prendre du plaisir de vivre, prendre du plaisir d'être toi-même et surtout ne pas être dérangé par la télévision, par les émissions qui passent aux heures de grandes antennes, de grandes audiences et te permettre de finalement construire un raisonnement qui va te donner plaisir à vivre, à avancer dans ta propre vie. Et je vais partager avec toi aujourd'hui et te poser cette question, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te lever plus tôt que juste le temps nécessaire pour aller avant ton travail ? Pour prendre ta douche, déjeuner, bien te réveiller, t'habiller, etc. Généralement, on optimise ce temps-là parce qu'on veut justement passer le moins de temps possible dans ces tâches qui sont, on va dire, du temps masqué. Alors qu'on pourrait très bien en prendre son petit déjeuner si on est seul, célibataire, on peut très bien écouter des podcasts inspirants, écouter de nouvelles langues étrangères pour apprendre, progresser en une langue. Nous stimuler aussi d'ailleurs à pouvoir voyager plus tard via ces langues. On peut écouter des podcasts sur des sujets qui nous plaisent, si on est célibataire, sur la séduction, si on est en couple, sur le développement personnel, sur des acteurs qui nous plaisent, sur des choses comme ça, etc. Et on peut finalement prendre plus de temps grâce à tout ça, s'inspirer, se motiver pour que la journée quand on est à votre travail, on ait une inspiration, on ait un modèle, on ait des pensées et qu'on soit finalement dynamique, puissant dans notre vie. Découvre la vidéo juste en dessous. Partageons les commentaires ce qui te vient à l'esprit pour avoir cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.